Un nouveau lot vient d'apparaître dans World of Warships Blitz, il s'agit du pack spécial de l'Agincourt, donc en fait qui se présente sous deux formes, donc un pack spécial à 29,99 euros, 30 euros, pour lequel on a 1 500 or, 1 500 000 argent, 1 500 or, l'Agincourt et son camouflage, que voici, un peu quadrillé, et un lot un peu moins cher qui s'appelle simplement le lot de l'Agincourt, pour 19,99 euros, 20 euros, donc elle, on a uniquement l'Agincourt et son camouflage. Comme j'ai toujours besoin d'un peu d'argent et d'or, je vais prendre le pack spécial à 30 euros. Voilà, je l'ai, donc je vais retrouver l'Agincourt dans le port, le voici. Alors, il y a un camouflage historique que j'ai déjà payé, donc je vais le mettre. Dans l'armurie, c'est un bateau premium, donc il est entièrement équipé, il y a juste le bonus de navire d'élite à choisir. Alors, filet à torpille, réduction des dégâts de torpille, 7%, fortification de la coque, brin de structure, 4%. Je vais prendre la réduction des dégâts de torpille. Ça sert moins souvent, mais il y en a plus. Voilà qui est fait. Le commandant, je vais récupérer un commandant d'un autre cuirassé, le Hood. Voilà qui est fait. Les consommables, ils sont mis tout seuls. Les provisions, donc le classique pour un cuirassé. Ration améliorée, pour améliorer le temps de rechargement des canons. Le lot de manance préventive, pour augmenter les points de structure de 3%. Et le diesel raffiné, pour augmenter la vitesse du navire et la vitesse de rotation de 3 et 5%. Voilà qui est fait. Alors, dans les équipements, je pense que ça va être vite choisi. Ça va être le temps de rechargement des canons, à moins que ce soit la vitesse de rotation. Le temps de rechargement, il n'y a que 5%. La vitesse de rotation, il y a 20%. C'est quand même plus intéressant. Donc, je vais prendre ça. En deuxième rang, on va privilégier la maniabilité, je pense. Bon, accélération de la rotation. Bon, résistance au feu et inondation, ça pourrait être aussi intéressant, mais je préfère ça. Voilà. Voilà. Et le dernier, c'est pareil, ça va être l'accélération de la rotation. Bon, la réduction des dégâts de torpille, c'est pas aussi intéressant, mais je préfère la maniabilité. Voilà. Et les amplificateurs, on va mettre un amplificateur de commandant et puis celui-là que j'ai, voilà, voilà qui est fait. Donc, il est entièrement équipé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bateau ? Détails. Conçu à l'origine dans le cadre d'une course à l'armement navale en Amérique du Sud pour le Brésil, ce Dresneuf se démarque en en marquant plus de canons lourds et de tourelles que tous les autres. Et les navires premium sont complètement améliorés par défaut. Alors, si on regarde, on le regarde plus en détail. Donc, année de construction en 1914. Point de structure, 36 342. Vitesse maximale, 21 67 nœuds. Donc, canon principaux, il a, donc là, c'est la principale caractéristique. Il a 7 tourelles doubles de 305 mm. Alors, si vous lisez l'histoire de ce bateau, vous verrez qu'il a été construit pour le Brésil initialement, qui devait être vendu à la Turquie ensuite, parce que les Brésiliens n'en voulaient plus. Et qu'en 1914, il était presque fini. Il a été saisi par les Britanniques qui, évidemment, en raison de la guerre, l'ont mis dans leur propre flotte sur le nom d'Agincourt. Donc, il a 7 tourelles et elles étaient officiellement nommées d'après les jours de la semaine. C'est-à-dire que la première s'appelait dimanche et ainsi de suite jusqu'à samedi. Donc, évidemment, ça, c'est une caractéristique un peu particulière. Donc, ces canons se rechargent en 21 secondes et portent à 11,24 km. Il a 20 canons secondaires de 152, ce qui est pas mal pour repousser les destroyers. Alors, si on le regarde de plus près... Donc, on voit ces 7 tourelles. Il y en a 2 à l'avant, 2 au centre, dos à dos. Donc, il ne doit pas être facile à mettre en batterie. Et 3 à l'arrière, dont une surélevée. Donc, c'est pareil. Elles ont vite fait de se masquer. On a vite fait d'avoir une des 2 tourelles bubards masquées par celle qui est surélevée. Et donc, les canons 252, là, ils sont sur le côté, apparemment. J'en vois pas sur le pont. Alors, il y en avait combien, déjà ? Il y en avait 20. Ah oui, il y en a vraiment un peu partout, là. Alors là, j'en vois 2. 2, c'est près de la passerelle, là-haut. 2 à l'arrière, sur la structure arrière. Donc, ça fait 4. Et dans la coque, en barbette, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc, on retrouve bien les 20. Oui, donc, en effet, il doit être assez bon pour repousser les destroyés. Si l'on compare les caractéristiques de l'Agincourt avec les autres cuirassés premium de tier 5 que je possède, à savoir le Giulio Cesaré et l'Octiabskaya Revolutia, qu'est-ce qu'on constate ? Donc, l'Agincourt, tel que je l'ai équipé, a une survivabilité de 4404. Donc, ce qui est supérieur aux deux autres premiums. Le Revolutia à 4295. Et le Giulio Cesaré, 4337. Maniabilité, il a 1827. Ce qui est inférieur largement au Cesaré. Ainsi qu'au Revolutia. Les canons, il a 4085. Ce qui est supérieur au Cesaré. Et également au Revolutia. Il a un armement anti-aérien à 358. Ce qui est quasiment inexistant. Comparé au Cesaré et Revolutia. Enfin, il a une dissimulation de 3333. Qui n'a pas l'air mauvaise. Qui a l'air même meilleure que celle des deux autres bateaux. Ce qui est un peu surprenant vu sa taille. Mais enfin bref. Donc, si on fait la synthèse. Il a l'air assez solide. Pas très maniable. Bon, de bons canons. Vu leur nombre, ça semble logique. Un armement anti-aérien inexistant. Et une dissimulation. Mais qui, ma foi, n'est pas mauvaise. Bon, et bien maintenant, voyons ce que vaut l'Agincourt en bataille. Alors, tir 6. On en a 3. Et en face, ils n'en ont que 2. Et il y a des porte-avions. La bataille commence. Bon, il faudrait que... Capturer la zone cible. Nos dos destroyés. Qui sont 2 contre 1. Ah, ils prennent la base. Ensuite, ils ont 2 croiseurs. On n'en a qu'un. Et il y a 3 cuirassés. Et un porte-avions. Alors, je vais essayer d'orienter mes tourelles vers la droite. Il y en a une qui a du mal à suivre. Bon, on commence à prendre la base. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais voir comme cible ? Repérer, c'est peut-être les avions. Ah, il y a un cuirassé qui va arriver à porter le Graf SPI. Un peu loin. Le New York. J'hésite, j'hésite. Le New York, ça va être plus facile. Bon, je vais essayer d'aligner un maximum de camions sur lui. Il y en a d'autres tourelles qui s'allument. C'est bon. Il y a un rocher qui va nous gêner là. On est en train de tirer. Oui. Oui. Deux bateaux coulés de chaque côté. On a déjà perdu notre porte-avions. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Elle est de New York là. Elle est chargée, chargée et canons. Oh, la conduite est tout près là. En plus, ces canons ne sont pas pointés vers moi. Petit coup de secondaire. J'ai tout mes tourages et pointé sur lui, c'est bon. C'est bon. Il est vraiment très près là. 13 coups de canons. Bon. On va voir comme signe intéressante. Oh la, indépendance. 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 La situation est sous contrôle. Citadel. Au travail. Joli tir. Avec toutes ces tourelles, on ne peut presque faire un feu continu. Il y en a qui tire, d'autres qui se recharge. Il résiste bien, l'indépendance. Il résiste bien, l'indépendance. Voilà, je prends des coups. Ça doit être du mieux. Il faut me tirer dessus. Les tarpilles. Ouais, ouais. Pas terrible. Il est presque fini. C'est vraiment dommage. Non. Oh la, il reste un chouïa de vie, l'indépendance. Un seul but pour le finir. Le New York. Oh la, je prends des coups là. C'est moi qui suis presque mort maintenant. C'est moi qui suis presque mort. Je prends le maximum avant de mourir. Une dernière bordée. Allez c'est parti. Bon, on est bien partis pour gagner quand même. En fait, il leur reste deux bateaux. Il y a à peu près pour lancer ses torpilles. Ça a été fait au canon. Il en reste un New York bien entamé. Non, le Congo, ça va être dur. Alors, on a gagné, assez largement. Deux bateaux détruits, 48 000 de dégâts. Ouais, pour un tier 5, c'est pas trop mal. Allez, comme c'est les premières batailles, je vais prendre le bonus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? 64 000 de canons principaux, 18 secondaires, une citadelle, donc deux bateaux détruits, un module endommagé. Bon, 45 000 de dégâts avec les canons principaux. Ouais, ceux qui ont tout fait, 3000 avec les canons secondaires. Si on regarde le score, 47 000. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, on a l'air de Gadel qui a bien fait son boulot. Alors, nous, on a fait 57, 47, 31. Eux, ils ont fait 48, 31, 28. Ouais, donc on était meilleurs. Donc, première impression pour ce bateau. Bon, c'est un principal intérêt, c'est son artillerie imposante. Bon, il faut réussir à mettre toutes ces tourelles en batterie, ce qui n'est pas évident. Il y a une tourelle au milieu, la troisième en partant de la proue du bateau, pardon, qui a un peu tendance à tourner dans tous les sens. Mais une fois qu'on a réussi à toutes les orienter, bon, on a des bordées assez dévastatrices. Bon, c'est clair que si on change de bord, si on vire de bord, ça ne doit pas être évident de remettre tous les canons en batterie. Donc, en début de partie, on a bien intérêt à bien choisir le côté où on oriente ses canons et à s'y tenir le plus longtemps possible. Bon, ceci dit, ça semble être un bon cuirassé, donc je ne regrette pas de l'avoir acheté. Petite cerise sur le gâteau qu'il ne faut pas oublier, il y a un blitz de victoire de l'Agincourt. Donc, on gagne des amplificateurs d'argent ultime, enfin un amplificateur d'argent ultime, un super amplificateur du mille d'expérience avec 2000% d'expérience. Et au bout de quatre victoires, on a le portrait de Winston Churchill. Donc, je vais prendre le premier, comme c'est ma première victoire. A bientôt pour d'autres batailles. 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 A bientôt pour d'autres batailles.